bonjour à tous bonjour à toutes et bienvenue dans votre flash d'information sur malekouna founi web tv djelibougou Dumazana SOS pour les mômes de l'orphelinat en effet dans le petit centre de l'association des bagnements 6 à Djelibougou Dumazana vivent des dizaines d'enfants vulnérables ce sont tous des orphelins des enfants abandonnés et cédés la rue parmi les pensionnaires certains tentantes de dormir coucher dans les chambres au salon et même dans les couloirs où l'on passe difficilement d'autre les visages sombres les voix cassées échangent les tout petits sont en pleurs l'alerte a été donnée sur les ondes de plusieurs radios de la place par la présidente de l'association des bagnements qui lance ainsi un cri de coeur au secours aidez nous à éviter les pires humanitaire des prothèses pour des personnes nécessitées une bonne nouvelle en effet neuf personnes souffrant de maladie de la hanche retrouveront l'usage de leurs membres inférieurs bientôt grâce à une mission humanitaire d'implantation de prothèses des hanches cette initiative chirurgicale de l'hôpital mère enfant ou l'exembourg en partenariat avec le groupe d'établissements Mamadou Aloukoma donnera le sourire à ses patients qui n'ont pas les moyens de se payer ses implants la synergie des syndicats de l'éducation nationale de nyuno observe une grève de 48 heures depuis hier les grévistes demandent le départ du directeur du centre d'animation pédagogique de nyuno le mouvement concerne les écoles du secteur public à tombouctou ce sont les écoles privées secondaires techniques et professionnelles qui ont entamé depuis lundi un arrêt de travail de trois jours les enseignants de ces établissements réclament les paiements de la subvention de l'état dans les 72 heures qui suivent assez cédé les ces écoles envisagent d'aller à un arrêt de travail illimité jusqu'au paiement de la subvention L'explosion d'un engin dans une famille à Koro a coûté la vie à un enfant et blessé des autres personnes c'était ce dimanche 12 décembre 2021 les trois victimes ont ramassé l'engin avant de se disputer pour savoir qui va les garder c'est ainsi que la grenade a explosé tuant sur le coup un des enfants les deux autres blessés ont été évacués amoptis par un hélicoptère militaire que l'âme de cet enfant repose à présent les actualités hors de nos frontières en côte d'ivoire l'ancien président ivoirien a effectué un séjour de quatre jours au ghana selon un communiqué de son parti il s'y est rendu pour prendre part aux obstacles du capitaine kojo jikata l'homme fort et proche l'homme fort et proche de l'ancien président ghanéen jerry royling en effet laurent bagbo a également rendu visite aux exilés ivoirien dont il souhaite le retour au pays après la chute de l'ancien président 11000 ivoirien avait fui la crise de poste électorale pour trouver réfugiés au ghana voisin enfin nous terminons au tchad où un soldat tchadien est porté disparu depuis dimanche suite à un accrochage entre l'armée centrafricaine et des rebelles selon des sources sécuritaires tchadiennes il s'agit d'un incident provoqué par un affrontement entre forces centrafricaines à l'intérieur du pays et qui a débordé sur la frontière avec le tchad chers abonnés de malikounafouni c'est donc tout pour votre flash d'informations je vous donne rendez vous pour un prochain numéro merci de rester fidèle à malikounafouni bonne journée à vous merci et ...